beaucoup la famille j'espère que vous allez bien moi je vais super bien par la grâce des dieux je suis très heureuse de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation ménage rangement et cuisine je vais vous partager ma recette des poissons fumés fait maison donc ça sera très intéressant j'espère que la vidéo va vous plaire aimez la commenter partager abonnez si le contenu vous intéresse surtout n'oubliez pas d'activer la cloche notification on n'est rien raté de mes futurs postes cette partie de la vidéo en collaboration avec teddy black j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer qui nous vient de teddy black à l'occasion des sortes de la saint valentin mais avant de vous donner la bonne nouvelle je voulais vous partager une très belle expérience que j'ai eu avec les sacs de la marque teddy black ça fait plus d'une année que j'ai ce sac rouge voilà que j'aime énormément c'est en cuir le vrai bon cuir fait par des artisans italiens donc il ya quelques semaines il ya ma fille qui est rentrée dans mon closet et elle a écrit sur ce sac avec le stylo et j'ai vu ça quelques heures plus tard je n'étais même pas là ils étaient restés avec leur papa quand je suis rentrée j'ai trouvé le stylo sur les sacs mais j'ai paniqué parce que ça ça qui coûte sur un sac délux j'ai vraiment stressé mais j'ai pris l'essuie que j'ai juste mouillé j'ai essuyé et le stylo était complètement parti et mon sac est resté juste intact en tout cas j'ai même dit à mon mari ça c'est vraiment le vrai cuir parce que si c'était le plastique la peau allait carrément se gâter voilà je suis très très satisfaite de la qualité de ce sac j'en ai deux donc ça c'était ma première collaboration avec teddy black et ça c'est la deuxième collaboration et franchement ce sont des très bons sacs si vous aimez le cuir les sacs délux et vous êtes à la recherche de quelque chose de bien vous pouvez faire confiance à teddy black et la bonne nouvelle est qu'à l'occasion de la fête de saint valentin teddy black a organisé des soldes qui vont jusqu'à plus de 70% des réductions ça c'est tellement intéressant si vous voulez vous procurer un bon sac délux donc à bon prix ça c'est vraiment le moment idéal les soldes de saint valentin vont commencer le 2 février et ça se termine le 14 février donc profiter de ce 12 jours que teddy black mais ses sacs au rabais pour vous en procurer et je suis sûre que vous allez aimer ce sont des sacs que vous allez porter pendant des années et des années jusqu'à ce que ça va vous souler mais ça va pas vous souler parce que c'est tellement joli côté esthétique le matériel les couleurs ils en ont de toutes les couleurs moi même qui vous parle j'ai besoin d'un teddy black tout noir comme j'ai cette couleur de rouge j'ai vraiment besoin d'un sac teddy black noir et je vais aussi profiter des leurs soldes donc trouver les liens dans la description et hâtez vous pour profiter des ce rabais merci beaucoup à teddy black d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo on va commencer notre vidéo avec cette recette des poissons fumés donc je vais nettoyer premièrement mes poissons correctement ensuite je vais vous montrer les petites étapes à suivre avant de les placer au four vous pouvez fumer vos poissons dehors c'est encore beaucoup plus mieux mais comme il fait froid j'ai préféré le faire au four ça prend plus de temps et ça sent tellement mauvais en tout cas fumer les poissons dans la maison c'est pas conseillé donc voilà j'ai commencé par bien nettoyer mes poissons je vais assaisonner les poissons avec un peu de poivre noir et un peu de sel après vous n'êtes pas obligé de plier mais moi j'aime bien plier comme ça ça ressemble aux vrais poissons fumés de l'afrique donc quand je fume les tilapia je ne plie pas donc il n'y a pas moyen de les plier mais c'est aussi bon j'ai plié juste pour que ça ça puisse avoir l'apparence des bons poissons fumés de l'afrique je dis déjà merci aux personnes qui ont commandé les poissons fumés chez moi donc j'ai eu quatre personnes qui ont commandé les poissons fumés juste à partir du poste whatsapp je n'ai pas voulu mettre les informations et entrer à la vente des poissons fumés sur instagram ou sur youtube parce que excusez moi parce que je fume ça encore dans la maison il fait froid dehors donc c'est vraiment pendant l'été que je vais fumer une très grande quantité dehors et je pourrais vendre à tout le monde sur youtube tout comme sur instagram pour le moment j'ai eu que quatre personnes qui ont acheté à partir de whatsapp et je voulais je veux vraiment pas vous promettre que je vais vendre les poissons actuellement il fait froid et je peux pas surtout pour les odeurs dans la maison je peux pas j'attends qu'il fasse chaud et je vais commencer à fumer beaucoup beaucoup de quantités je vais fumer les tilapia je vais fumer maquillot et d'autres modèles de poissons et je pourrais vendre à tout le monde donc mais si vous voulez pas attendre la recette est là c'est tellement facile vous pouvez réaliser ça à la maison mais ça prend juste beaucoup de temps parce qu'il faut mettre ça au four pendant plus de six heures de temps à une faible température donc vous voyez quand je fais ça donc je choisis le jour où je sais que je peux pas dormir tôt et je commence vers 16 heures et je sais que tout au plus tard minuit les poissons seront complètement fumé alors c'est une amie qui m'a montré cette astuce du thé et du riz pour l'odeur donc mais je crois que j'avais mis très peu de riz pour cette vidéo mais d'autres poissons que j'ai fumé juste après ça j'avais mis beaucoup de riz et j'ai étalé ça sur le plateau avec un peu d'eau et ça casse un peu l'odeur des poissons dans la maison mais ça parfume également vos poissons fumés oui j'ai ajouté aussi du citron de l'ail et du gingembre et ça va au four pour six heures ou plus donc vous observez vous suivez quand il y a l'eau vous enlevez l'eau il faut que ça sèche il faut que ça sèche il faut pas qu'il y ait de l'eau à l'intérieur surtout si vous devez envoyer ça chip ça il faut que ça soit vraiment sec à l'intérieur donc ça c'est les résultats de nos poissons après plus de six heures au four donc ça complètement séché à pas d'eau c'est vraiment le poisson fumé donc quand j'aurai les stocks je vais vendre uniquement aux états unis parce que je vais faire des livraisons gratuites donc si vous ne vivez pas aux états unis je suis désolé je ne peux pas chip en dehors des états unis regardez l'intérieur c'est très bien fumé très très bien fumé mais c'est encore beaucoup plus mieux quand vous faites ça au charbon dehors donc je vais vous montrer la différence entre les poissons qui sont fumés au four et les poissons qui sont fumés dehors la différence est bien visible là c'était quand on est en train de fumer là je les faisais avec ma tante d'ailleurs c'est elle qui m'a appris à fumer les poissons dehors faire au four je l'ai appris seul donc vous voyez comment c'est beau oh waouh je suis impatiente que le thé arrive et on va on va faire le business voilà et même pendant le printemps quand il fait beau je pourrais toujours vous faire les poissons fumés donc je vais vous partager la recette de l'oseille qu'on appelle chenunga ingaï que j'ai réalisé avec le moussaka le moussaka c'est ce que je vous montre là je sais pas comment on appelle ça en français donc là c'est les poissons fumés fait maison que je vais utiliser pour réaliser ma recette de moussaka donc les images sont assez claires je vais pas beaucoup parler mais vous allez voir les étapes moi mes recettes sont les plus simples j'aime pas me compliquer la vie donc mes recettes sont toujours simples les poissons fumés n'étaient pas très durs parce que j'avais trempé ça dans l'eau l'osée j'avais bouilli ça et j'ai coupé donc c'était des feuilles entières j'ai bouilli et puis j'ai coupé avec le couteau donc c'était presque cuit ce qui restait à cuire c'était juste les légumes que j'ai ajouté là et le moussaka en question donc j'ai remis tout au même moment dans la casserole j'ai ajouté un peu d'eau après une quinzaine de minutes je viendrai bien mélanger le tout et c'est alors que je vais ajouter le moussaka donc si vous connaissez comment on appelle le moussaka en français dites moi je connais pas comment on appelle ça en français donc le moussaka ici vient d'un store africain mais on a écrit ghana au dessus ghana donc je crois que c'est un peu partout qu'on utilise ça en Afrique j'ai mis une bonne quantité donc parce que quand vous préparez le moussaka il faut que le moussaka soit visible je n'avais pas ajouté l'huile à part le moussaka le moussaka c'est l'huile et c'était carrément suffisant je vois d'autres personnes faire la sauce des légumes avant de rajouter le ngai ngai et le moussaka mais je trouve que ça fera beaucoup trop d'huile d'ailleurs les moussaks j'avais mis une bonne quantité et j'avais remarqué que c'était beaucoup il fallait que je mette peut-être un tout petit peu voilà ce que ça nous donne après 45 minutes au feu le lausée était très bien mélangé au poisson mes légumes avec notre moussaka et c'était juste prêt pour être dégusté et j'avais fait cette nourriture ou ce plat le jour où l'air dc avait joué contre contre capi contre la guinée c'était vraiment un très bon dimanche à la maison on se reprend quelques jours plus tard je crois quatre quatre ou cinq jours plus tard là c'était les petits retours des courses que je venais de faire le matin j'étais fatiguée j'ai juste déposé et je suis partie faire autre chose c'est vraiment les après midi que je vais tout ranger c'est parti 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 donc chaque semaine avant de faire le restocking des nourritures dans le frigo je passe toujours l'éponge dans le frigo était sale vous voyez même l'extérieur les tâches c'était partout donc c'était vraiment désagréable j'ai essuyer l'intérieur du frigo je vais restocker les nourritures et puis je vais aussi essuyer l'extérieur comme ça on est juste bien prêt pour la semaine c'est parti le petit ménage rapide de mon frigo c'est aussi l'occasion pour moi de regarder s'il y a des produits qui sont abîmés comme par exemple les frais ce sont des choses qui s'abîment très très rapidement c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pour les fraises les blueberries j'achète maintenant les tout petits paquets là parce que les enfants ne sont pas trop fans et ils préfèrent leur mandarine c'est un filet par jour ils en mangent beaucoup et mon mari son snack préféré c'est les baby carrots les petites carottes là ils en mangent aussi beaucoup moi je peux pas j'aime pas manger les carottes crues peut-être dans la salade mais comme ça juste comme snack avec une sauce je ne peux pas elles sont où les personnes qui aiment manger les carottes crues comme snack pendant que j'ai rangé encore mon frigo mon mari il est arrivé il avait juste besoin de manger donc lui quand il arrive la première des choses qu'il demande c'est sa bouffe donc j'étais obligée d'arrêter avec le rangement lui faire à manger rapidement et j'ai continué juste après j'avais aussi faim j'avoue que j'avais aussi faim donc moi je néglige beaucoup ma nourriture et puisque mon mari il est très sérieux côté son repas il me booste aussi à manger la chanson en train de laver les glaces là qui vont me permettre de mieux conserver l'oignon nouveau et les persils et les persils Sous-titrage ST' 501 ... 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